Si on parle des intérieurs, l'idée c'est vraiment de donner un maximum d'accès et de facilité justement à Versity pour pouvoir mettre le logement en ligne. L'idée c'est de mettre à disposition une plateforme où vous pourrez simplement télécharger vos assets donc les éléments représentatifs de votre logement et ça va aller grosso modo d'une simple vidéo 360 à des choses beaucoup plus poussées pour vraiment l'avoir une visite 100% immersive, hyper qualitative, etc. et que le logement soit le plus appétant possible. On a d'ailleurs fait une petite démo de ce que pourrait donner une visite sur la base de nos locaux justement donc les locaux de Versity sur Unreal. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour voir ce que ça peut donner. Pour les extérieurs, l'idée c'est quand même d'avoir une uniformité. C'est vrai que sur les intérieurs, l'idée c'est d'accueillir un maximum de technologies pour que tout le monde puisse mettre son logement sur Versity le plus facilement possible et à la limite qu'il y ait une techno sur un intérieur et une techno sur un autre, c'est pas très grave. Par contre sur les extérieurs, il faut vraiment que ça soit uniforme. Il faut déjà savoir en effet que Versity est un projet international mais on va commencer par la France. La modélisation va être faite sur deux plans, un plan en interne donc directement par les équipes Versity et un plan en externe par la communauté. Pour ce qui est de Versity, les premières choses qui vont être modélisées, ce sont les quartiers où on a déjà des biens disponibles. On a déjà plus de 2000 biens en stock. Donc ces 2000 biens vont être dès le lancement de Versity dans le métaverse et donc ces 2000 liens devraient répondre à 2000 quartiers. Donc ces 2000 quartiers seront modélisés par nos soins. La deuxième manière de modéliser les différents éléments et les différents quartiers dans Versity, ça sera l'appel à la communauté. Le Web3 repose sur sa communauté donc on avait vraiment l'envie d'impliquer au maximum la communauté dans le projet Versity. Et pour ce faire, nous mettrons à disposition un pool d'ingénieurs, d'architectes et de designers au service de la communauté pour permettre justement de modéliser les quartiers qui ne le seraient pas encore. Comment marche en fait l'économie de Versity ? Chaque code postal correspondra à un NFT qu'on appelle les parcelles et vous pourrez être propriétaire de cette parcelle. Imaginons une personne, une agence immobilière, a des biens à louer ou à vendre sur votre parcelle et veut les mettre dans Versity, il faudra modéliser ce quartier. Donc en tant que propriétaire de NFT, vous pourrez justement faire appel à ce pool de designers pour modéliser le quartier. La communauté va participer à plein d'égards au projet Versity. On va créer des concours pour créer justement ce pool de builders, que ce soit intérieur ou extérieur, qui va permettre justement de sélectionner des builders de qualité qui répondent à la charte Versity et ces builders seront à disposition de toute la communauté en fonction de leurs besoins. Il est possible déjà que certains assets existent, donc on ne va pas les recréer, on ira chercher ces assets pour les intégrer directement dans Versity. Et s'ils n'existent pas, les cotes de toute façon sont des données publiques, donc on reprendra ces cotes et on les modélisera pour les intégrer dans Versity. Nous avons aussi des partenaires externes, ils sont assez nombreux. L'idée est de sortir une première version de Versity très rapidement, donc pour démultiplier cet effort et cette rapidité, on a fait appel à pas mal de partenaires en effet. Ça va vraiment dépendre du résultat attendu. Si on part d'une photo en 360, en un clic la modélisation elle est faite, c'est très rapide. Si vous voulez une modélisation vraiment en totale immersivité, avec une grande qualité, c'est à peu près une bonne semaine de travail non-stop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. À bientôt !